... Il y a de cela, plusieurs millions d'années, au sud-ouest de l'océan Indien, naquit une petite île des entrailles de la Terre. L'île Maurice, tout comme l'île de la Réunion et l'île Rodrigue, sont d'origine volcanique. Donc l'île Maurice fait partie des mascarines qui se trouvent sur le mascarine plateau, plateau des mascarines, et ça, ça date de plusieurs millions d'années. Donc l'île Maurice, la Réunion, Rodrigue, ont tous été formés par des éruptions volcaniques, des millions d'années de cela, mais pas une seule éruption, mais plutôt plusieurs éruptions. Ce qui fait que Maurice a différents âges. Par exemple, la partie sud-ouest, le Mône, et la partie plus ancienne. Et puis il y a eu d'autres éruptions qui ont créé les belles montagnes que nous avons ici, Le Pouce, Rivière-et-Ramport, etc. Donc c'est ça l'origine, mais nous n'avons pas, comme d'autres pays, nous n'avons pas une préhistoire. Donc il n'y a pas de personne avant l'espèce humaine qui a vécu à Maurice. Donc de ce côté, on diffère des autres pays du monde. Notre histoire est vraiment très récente. Les îles mascarènes sont nommées après l'un des premiers navigateurs européens, Pedro Mascarenas, qui signale l'existence de cet archipel au début du XVIe siècle. D'une superficie de 1860 km², l'île arbore un plateau central dont le côté sud-ouest s'élève graduellement pour atteindre son point culminant au piton de la rivière Noire. Tout autour du plateau, le gigantesque cratère du volcan d'origine se distingue par les différentes chaînes de montagnes et les pics isolés. Les formes intéressantes de ces sommets inspireront plus tard aux gens leur nom. Ainsi, la montagne au corps de Lyon s'appellera montagne Lyon. Celle qui cède ses flancs à un soldat allongé, la montagne corps de garde. Celle qui laisse entrevoir un pouce, montagne le pouce. Au fil du temps, soumis aux assauts de la nature, le sol basaltique se transforma en rivières et cascades prêtes à accueillir les graines de végétaux transportées par le courant maritime, le vent et les oiseaux. En quelques millénaires, l'île fut recouverte d'une forêt exotique d'une diversité remarquable. La faune comptait des espèces aujourd'hui disparues, comme le dodo, oiseau emblématique de notre île. Les premiers navigateurs découvrirent l'île. À bord de leur boutre, ils naviguaient le long des côtes est de l'Afrique jusqu'aux îles Comores et Madagascar pour le commerce et lui donna le nom de Dina Arobi, qui signifie « île abandonnée ». Je crois qu'il y a eu beaucoup d'explorateurs et de visiteurs à Maurice dans le passé, et dans le passé, je veux dire, avant l'ère coloniale, parce que l'Océan Indien était une zone où il y avait beaucoup d'activités économiques entre l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et même aussi l'Asie du Sud-Ouest. Donc on a eu des migrations de peuples de l'Indénosie, de Borneo jusqu'à la côte malgache, l'Afrique de l'Est. Donc il y a eu énormément de voyages faits dans l'Océan Indien. Et pour moi, ce ne serait pas surprenant que dans le futur, on retrouve des traces de ces anciens explorateurs et visiteurs. Il y a les malgaches, il y a les arabes, il y a peut-être d'autres personnes dont nous ne connaissons pas aujourd'hui. Donc il nous reste beaucoup de recherches encore à faire sur ces premiers explorateurs. Nous avons quand même quelques cartes qui donnent une indication Il y a une carte, par exemple, de Al-Idrissi qui montre quelque chose qui ressemble à l'île Maurice. Donc on a des noms qui sont donnés à l'île Maurice, à la Réunion et à Rodrigue. Donc ça, c'est une première indication qu'il y avait quand même des explorateurs dans cette région avant l'époque coloniale. Vers la fin du 15e siècle, les Européens sillonnaient l'océan Indien en quête des trésors des pays du l'Est le commerce des épices. Le Portugais Vasco de Gama découvrit la cartographie des îles Mascarènes et il fut le premier à entamer le voyage ralliant l'Asie à l'Europe à travers le Cap de Bonne-Espérance. Cette île déserte faisait un poste de ravitaillement pour les bateaux et les marins qui partaient vers les Indes. L'eau et la nourriture abondaient et elle fut connue comme Ilia d'Ocerne. Jusqu'en 1598, à l'exception des Portugais et des pirates de ces régions, l'île ne fut visitée par personne d'autre et était considérée comme une propriété portugaise. Le 17 septembre 1598, cinq navires hollandais sous le commandement du vice-amiral Van Warwick débarquèrent sur l'île et en prirent tout de suite possession. Il l'a nommé à Mauritius après le magistrat en chef hollandais Maurits Van Nassau. Mais en ce qui concerne l'établissement des humains à l'île Maurice, ça s'est arrivé bien après, en 1638, quand les Hollandais ont décidé de venir s'installer ici. Donc c'est ça, on peut dire, le premier établissement humain à l'île Maurice, en 1638. Immédiatement après leur arrivée, les colons érigèrent le fort Frédéric Hendrick et commencèrent leur exploitation de l'île. Mais les vingt années qui suivirent ne furent pas de tout repos pour eux. Cyclones, invasion de rats et de sauterelles, évasion des esclaves africains et des prisonniers bataves amenés sur l'île et bien d'autres déboires. La colonisation battait de l'aile et en 1710, les Hollandais décidèrent de quitter définitivement l'île. Donc il y a un peu de divergence entre les historiens sur pourquoi les Hollandais sont venus à Maurice et pourquoi ils sont installés ici. Par exemple, l'historien Jocelyn Chan-lau, il dit que les Hollandais n'aimaient pas l'île Maurice parce que, comme vous savez, le gouverneur Peter Both avait fait un naufrage ici et ce naufrage avait, comment dire, déterré un peu l'idée de venir faire une colonisation à l'île Maurice. C'est pourquoi que c'est seulement en 1638 que les Hollandais sont venus et d'après les archives, il paraît qu'ils sont venus simplement pour la relâche des bateaux, pour les vaisseaux qui étaient en route vers l'Asie du Sud-Est. Et c'est là où les Hollandais étaient beaucoup plus intéressés et pour une seule raison, c'est pour avoir accès au commerce des épices. On a une très belle lithographie datée de la période hollandaise qui montre différentes activités des Hollandais à Maurice. Mais au fait, cette lithographie n'est pas strictement correcte parce que, malgré le fait que ça montre les différentes activités qu'il y a eu à Maurice, ils ont fait une erreur dans l'oiseau qu'ils ont démontré sur la lithographie. Au lieu de mettre le dodo, ils ont mis le solitaire. Donc, ils ont fait une erreur. la personne qui a dessiné cette lithographie si au moins n'était pas venue à Maurice et a eu seulement des directives des personnes. Donc, ils n'ont pas vraiment su quel est l'oiseau qui existait vraiment à Maurice. Le passage des Hollandais dans l'île avait provoqué la disparition de plusieurs espèces d'animaux parmi lesquels se trouve la tortue géante chassée pour sa chair et sa graisse. Le fameux dodo, oiseau unique au monde qui se laissait facilement attraper étant donné sa lourdeur et ses petites ailes. En 1715, ce fut au tour de la France de prendre possession de l'île Maurice. On se demande souvent pourquoi les Français ont conquis l'île qu'ils ont appelée l'île de France. Et la première raison avancée par les historiens c'est qu'il y avait des pirates qui venaient ici. Donc, ils voulaient à tout prix prendre l'île avant que d'autres personnes le prennent. Ils avaient aussi peur des Anglais à cette époque. C'est le début du XVIIIe siècle. Et donc, eux aussi, ils sont venus à Maurice. Ils n'ont pas trouvé beaucoup à faire. Ils ont planté le drapeau français. Ils sont venus en 1715. Ils sont revenus seulement pour s'installer en 1721. Et là aussi, avec très peu d'habitants et aussi quelques domestiques venant de Madagascar. Pendant les premières années de la colonisation française, une population pluriethnique fut installée sur l'île. Ce fut un début laborieux. Les cyclones étaient nocifs à l'agriculture. Par ailleurs, parmi les soldats régnait l'alcoolisme et l'insubordination. En 1735, un nouveau gouverneur, Bertrand-François Maé de la Bourdonnée, prit le destin de l'île dans ses mains. La création d'entreprises dont il finançait le lancement fut encouragée. Pour lui, la capitale fut transformée en une base où vit le jour un chantier naval à la pointe de la technologie de l'époque. Il y a deux volets de l'administration de la Bourdonnée à Maurice. Un, il était un employé de la Compagnie des Indes. Il avait à faire fructifier l'île de France. La compagnie voulait faire des profits de l'île de France. Il a commencé plusieurs activités économiques pour faire le commerce de l'île Maurice. Mais il avait aussi des ambitions beaucoup plus impériales. Il pensait que la France de l'île Maurice, la France pourrait être l'empire français pourrait être agrandi. Donc, il a utilisé l'île Maurice comme un capital des colonies françaises dans cette partie du monde. Mais il a aussi créé une base navale. Et c'est de cette base navale qu'il est allé attaquer la ville de Madras en Inde. Il a construit des bateaux, il a créé une armée ici et est allé attaquer la ville et qu'il a conquis. Donc, il avait des ambitions vraiment très impériales en sus d'être un employé d'une compagnie. Et donc, la compagnie n'était pas très contente. Il a eu beaucoup de différends avec la compagnie. Mais le gouvernement français était bien sûr très content. Quand la Boudinée est venue à Maurice, il a voulu encourager des immigrants français pour venir à Maurice pour travailler le sol, faire la construction, etc. Mais ça n'a pas vraiment réussi et donc, il a réalisé qu'il fallait d'autres mains d'oeuvre. Et comme le Madagascar et le Mozambique étaient tout près et l'Inde aussi, pas aussi loin, il a fait venir des esclaves de ces pays. Donc, des esclaves des colonies, des possessions françaises en Inde étaient Pondichéry et Madras. Donc, beaucoup sont venus de cet endroit et de Chandanago au Bengale. Il a aussi fini des Malgaches et il est allé personnellement rencontrer le gouverneur portugais du Mozambique et a fait promettre au gouverneur qu'il allait envoyer plus de 2000 esclaves mozambicains par an à l'île Maurice. Donc, c'est à travers la population d'esclaves mozambicains, malgaches et indiennes qu'il a pu vraiment construire l'île Maurice à cette époque. Et sans eux, je pense qu'on n'aurait pas toujours aujourd'hui ces bâtiments magnifiques qu'on trouve toujours. Donc, c'est quand même une contribution architecturale qui nous reste de cette période. La position stratégique de l'île avait attiré l'attention de la Grande-Bretagne. Déjà, pendant la première décennie du XIXe siècle, des navires anglais avaient occasionnellement lancé des attaques sur l'île et avaient même essayé de mettre à mal ses activités commerciales avec les autres pays. Dans l'Océan Indien, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu quand même une rivalité entre les empires britanniques et françaises. Les Hollandais étaient dans l'Asie sud-est, donc ils n'étaient pas intéressés dans le reste de l'Océan Indien. Les Portugais étaient complètement casés au Mozambique, ils n'avaient pas beaucoup de colonies, donc c'est vraiment une bataille entre les Anglais et les Français dans l'Océan Indien. Donc, les Anglais avaient une armée et un escadre beaucoup plus conséquent que les Français et aussi, il faut se rappeler qu'en France, il y avait eu la révolution française, l'empire napoléonienne, donc ils étaient beaucoup plus préoccupés dans ce qui se passait en France et en Europe et donc, ils ont négliché l'Océan Indien et les mascarins et donc, ça n'était pas tellement difficile pour les Anglais de conquérir Maurice, Rodrigue, la Réunion et finalement, quand ils ont fait un traité de paix, l'Angleterre a rendu à la France les colonies qui n'étaient pas intéressées, donc l'île de la Réunion a été rendue à la France mais ils ont gardé Maurice pour la simple région qu'il y avait le port de Paul-Huy qui était un port vraiment convoité par les colonies, les empires européens. Donc, la période anglaise datant de 1810 à 1868 a été vraiment une période très dominée par le sucre. Donc, le gouverneur Fouacourt avait bien planifié et bien inspecté l'île Maurice et il a conseillé au gouvernement britannique de commencer la cultivation de la canne à sucre qui était beaucoup plus résistant aux cyclones, aux maladies, aux épidémies et donc le gouvernement britannique en 1825 a pris une très grande décision c'est de permettre le sucre mauricien à entrer en Angleterre sans les tarifs qu'il y avait auparavant. Donc, l'abolition des tarifs et l'entrée du sucre mauricien dans les colonies anglaises et en Angleterre a vraiment boosté la production du sucre à Maurice et c'est la canne à sucre vraiment qui a dominé l'agriculture et l'économie du pays jusque dans les années 1980 donc ça fait presque plus de 150 ans de dominance du sucre à Maurice et c'est le sucre qui a aussi créé d'autres activités économiques l'assurance le commerce maritime et ça a aussi fait venir près de demi-million de laboureurs venant de l'Inde mais aussi de l'Afrique et de Malagascar après l'abolition de l'esclavage que les Anglais aussi ont initié en 1835 puisqu'il y avait l'essor de l'industrie cannière à Maurice de l'industrie du sucre les Anglais avaient réalisé qu'il y aurait un manque de main-d'oeuvre et donc les plantés ont fait venir dès 1826 même avant l'abolition de l'esclavage des travailleurs venant de l'Asie sud-est des Chinois et aussi fait venir quelques Indiens donc ça ça n'était pas vraiment une réussite les travailleurs se sont sauvés des plantations et donc vers 1834 juste avant l'abolition de l'esclavage les Anglais ont décidé de recommander de prendre des travailleurs uniquement de l'Inde pas de l'Asie sud-est pas des Chinois des travailleurs chinois donc c'est à cette époque-là que les travailleurs ont commencé à venir sous ce qu'on appelle une immigration privée donc les planteurs envoyaient des recruteurs directement en Inde recruter des travailleurs mais il y avait quand même beaucoup d'abus parce que bien sûr les planteurs avaient avant ça des esclaves donc ils n'ont pas vraiment changé leur façon de traiter ces nouveaux travailleurs donc il y a eu beaucoup de complaintes des immigrants au gouvernement britannique donc ils ont cessé l'immigration entre 1839 et 1842 donc en 1842 et 1917 c'est eux qui ont organisé toute cette immigration donc il y a eu demi-million de travailleurs de l'Inde qui sont venus et ils ont été répartis entre les peut-être 300-400 plantations de sucre qu'il y avait donc les contrats étaient de soit un an trois ans ou cinq ans et on peut dire qu'un tiers des travailleurs étrangers qui sont venus n'ont pas survécu ils sont morts à Maurice ou sur le bateau un autre tiers est retourné en Inde et il restait environ un tiers à Maurice et c'est ça qu'ont fait les descendants d'aujourd'hui Après la Deuxième Guerre mondiale le ministère des colonies envisagea l'idée d'accorder à Maurice son indépendance une nouvelle constitution fut rédigée pour Maurice en 1947 dans laquelle le droit de vote fut accordé aux femmes pour la première fois La clause qui stipulait que seuls les propriétaires avaient le droit de voter fut aussi enlevée Ces deux mesures apportèrent une hausse considérable au nombre de votants qui passa de 12 000 à 72 000 mais la campagne pour l'indépendance gagna du terrain au début des années 1960 La voie de l'indépendance n'a pas été sanglante comme deux pays C'est que Maurice à l'origine vous savez que nous sommes un petit pays avec des ressources plus ou moins limitées donc il n'y avait pas vraiment un engouement économique des Britanniques vers Maurice On n'a pas eu à faire de révolution mais ça a été fait dans le dialogue et des négociations ça s'est fait très pacifiquement Bon ça a pris pas mal de temps ce qu'il faut savoir c'est que les Britanniques étaient prêts à donner l'indépendance à Maurice depuis 1948 mais nous l'avons eu en 1968 ça a été d'une certaine façon bénéfique parce que le dialogue qui a eu lieu entre les différentes composantes de la société représentées par des politiciens a fait qu'on a eu une constitution acceptée de tous il n'y a jamais eu contestation de la constitution jusqu'à maintenant il y a des gens qui remettent en question notre système oui mais personne ne conteste la constitution et tout le monde se reconnaît et c'est grâce à ces négociations qu'on a eu un système électoral qui est aussi accepté de tous à chaque fois qu'il y a une élection à Maurice toutes les composantes de la société acceptent le verdict des urnes parce que tout le monde sent qu'il a une chance d'être représenté on n'a pas le problème que beaucoup de pays d'Africains qui sont dans l'instabilité ont et c'est grâce à ça c'est cette négociation on peut dire littéralement un peu moins de 20 ans mais plus de 15 ans de négociations entre les partis politiques à l'intérieur à Maurice avec le gouvernement britannique le gouvernement britannique a plus joué le rôle d'orbite dans les différents composants on a eu cependant des provisions dans le système électoral tel que le best loser souvent c'est remis en question c'est remis en question par certains groupes d'intellectuels à Maurice mais le best loser a aussi permis de rassurer la représentation de ce qu'on appelle les minorités mais il faut savoir qu'à Maurice il n'y a pas de minorité il n'y a aucune composante ethnique si on peut l'appeler ethnique qui est majoritaire c'est-à-dire personne n'a 50% et plus à Maurice personne ne peut aspirer à dominer l'autre composante c'est ça qui explique aussi la stabilité politique qu'il y a eu mais aussi ces négociations où tout le monde a eu la chance d'être représenté le 12 mars 1968 Maurice devint une nation souveraine munie d'une nouvelle constitution ceci Ousaga Ramgoulam devint le premier premier ministre de la nation mauricienne quoique la reine d'Angleterre conserva sa position de tête juste 24 ans après le 12 mars 1992 Maurice obtint le statut de république du Commonwealth britannique dont le premier ministre serait désormais investi de tous les pouvoirs aujourd'hui l'île Maurice est devenue un pôle économique dans cette partie de l'océan indien destination touristique privilégiée ses plages ses lagons et ses récifs son climat et la relative stabilité de ce pays procurent un sentiment de sécurité pour les étrangers la particularité de ces habitants fascine population multiraciale et pluriethnique vivant paisiblement ensemble musulmans chrétiens hindous tamouls et bouddhistes pratiquent chacun leur religion librement et sans contrainte au détour des chemins tantôt une pagode ou une église tantôt une chivala un covil ou une mosquée ou une mosquée où ils mourissent ma mère patrie multicolore saluons avec fierté notre bien-aimé drapeau quadricolore rouge pour le sang de nos ancêtres répandus au nom de la liberté bleu bleu pour l'océan indien berceau de notre île jaune pour les reflets dorés du soleil et de l'avenir brillant de notre nation vert pour les champs de cannes et la nature luxuriante de notre île multicolore et ta nature oh il morisse mon cher pays multicolore et ta culture tes arcs-en-ciel tes couchers du soleil nous laissent en toi devant tant de merveilles tout est fruit de la mongole nous donne un peu le goût du paradis oh il morisse ma mère patrie multicolore et ta nature oh il morisse mon cher pays multicolore et ta culture tu es petite certes mal docile mais ta culture est amplement riche hindou chrétien musulman bouddhiste nous vivons tous en paix ici oh il morisse ma mère patrie multicolore et ta nature oh il morisse mon cher pays multicolore et ta culture tu es petite c'est une ka-et c'est une ka-et c'est une paix en paix c'est une paix